Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 22ème épisode de notre let's play sur Mario Galaxy sur Wii. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, on est à l'observatoire après avoir terminé l'exploration du dôme de la salle des machines et clos les paris pour le nombre de vies que nous aurons lorsque nous affronterons Bowser. Et nous avons déverrouillé le 6ème et dernier dôme, le grenier, donc hashtag grenier si vous regardez dans votre grenier, voilà comme ça c'est fait. Et bien sûr on va commencer l'exploration de ce dôme dès aujourd'hui. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me signaler l'élément épique et les fail avec les hashtags associés, hashtag épique EPC, hashtag fail et fail, plus le moment exact que vous voulez voir ajouter à la compil. Sans plus tarder, ça fait longtemps qu'on a peu eu de nouveaux chapitres chez Harmony. Et c'est toujours pas le cas. Bon, ben, soit. En tout cas une chose est sûre, on va grimper au sommet de l'observatoire pour atteindre le grenier. Voilà. Alors qu'il y avait un chemin vers une petite cabane, j'aurais bien aimé. Voilà. Vous voyez le double chemin qui est ici. Je voudrais... Ah non, ça nous permet d'accéder au grenier mais je voudrais voir si il y a quelque chose d'intéressant. Genre une étoile subsidiaire qu'on pourrait récupérer. Enfin bon, toujours est-il que la fin se rapproche mine de rien. Oh, salut. Rivière de sable. Euh non, c'est bon. D'accord, c'est les goiffres. Très bien. Ok. Alors, on va voir ce qui se passe par ici. Déjà voir s'il y a quelque chose derrière. J'en ai un petit goudi caché. Même pas. Salut petit luma. Ici c'est la salle de jeu. Entrons dans la salle de jeu. D'accord. On est de retour sur la planète de début. Est-ce qu'on a quelque chose de spécial à faire ? Parce que si on n'a rien de spécial, moi je vais revenir à l'observatoire. Remarque, il y a peut-être une deuxième étoile à récupérer au pire. On va aller vers le sommet du truc. On va voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Oh, mais il y a Harmony là. Bonjour Harmony. Je voyais que j'ai vécu à la recherche d'endroits où ils pourront renaître. Mais je ne pensais pas qu'un tel incident pouvait se produire. Hé toi ! On dirait que maman te fait confiance. Alors qu'est-ce que tu dirais d'un défi ? Si tu arrives à ramasser les 100 pièces violettes qui sont ici, moi aussi je te ferai confiance. Cette étoile rouge renferme notre pouvoir. Tourne-toi en sautant et tu t'envoleras. Maintiens A et incline le stick pour changer de direction. Si tu parviens à ramasser 100 pièces violettes, alors moi aussi je t'accorderai ma confiance. C'est parti. Ok, bah premier défi des pièces violettes, on va le faire. Celui-là je me souvenais qu'il fallait qu'on le fasse. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait le faire avant la fin du jeu. On commence par récupérer celles qui nous font faire le tour de la planète en volant. Elle a quand même une petite trentaine mine de rien. Allez. On va atterrir. Et maintenant... Ah oui c'est vrai que... Faut que je perde le réflexe de tourner quand j'ai le Mario au volant. De toute façon ça ne devrait pas nous prendre beaucoup de temps. Mais c'est ça qui est bien. C'est que c'est un bon entraînement pour l'après Bowser. Parce que je pense que vous le savez. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois mais ça fait pas mal de le répéter. Quand on aura battu Bowser d'ici un nombre indéterminé d'épisodes. En fait d'ici un nombre minimum mais relativement indéterminé d'épisodes. Donc peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine. On aura encore des choses à faire. Puisque quand nous aurons battu Bowser, nous n'aurons pas 120 étoiles. On devrait en avoir, je sais pas, peut-être 90, 95, un truc comme ça. Et bien quand on aura battu Bowser à ce moment-là du jeu, il y aura plein de comètes qui vont apparaître sur les galaxies qui ne sont pas encore marquées comme complètes. Et tous les défis qu'on va devoir relever dans ces galaxies, c'est des défis comme ça où il faut récupérer des pièces violettes. Autant dire que c'est un bon entraînement parce que voilà, pour certaines il y aura un temps limité, pour d'autres il y en aura pas. Mais voilà, tout ça pour dire que tu peux récupérer la pièce violette s'il te plisse. Merci. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est un premier entraînement à cette situation. Mais je vous avoue que je me souvenais plus qu'on pouvait faire ça dès maintenant. En même temps, il faut dire que je crois que la caméra n'est pas vraiment pour un saut de précision. Heureusement qu'on n'est pas en temps limité parce que... Alors oui, je sais, je pourrais prendre l'étoile volante. Mais voilà, fuck la logique, j'ai pas envie. Hop. 74. 75. Ok, ça va, on en a déjà les trois quarts. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y aurait des pièces violettes dans le trou ? En tout cas, c'est pas dans... Non, c'est pas dans celui-là, pas dans le trou où la pelle est la pioche. Parce qu'on va pas manger la tartine de merde dans ce trou. 80. Alors j'envoie sur la petite maison. Voilà. Est-ce qu'on peut atterrir dessus ? En fait, l'idée, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le gros problème de Mario Galaxy, c'est que l'idée de faire une caméra qui suit la gravité, c'est pas bête. Mais... C'est comment dire... Parfois... C'est un peu pète-noi. Allez. 82, 83, 84... Non. J'aimerais que tu fasses un backflip mon cher Mario. Merci. Bon, on va aller faire celles qui sont de l'autre côté. Enfin, celle qui est de l'autre côté, il en reste encore une. Merci. J'avoue que j'aimerais éviter de devoir claquer une étoile volante juste pour récupérer trois pièces violettes ici. Eh. Oh, punaise. Et comme je l'ai dit, la caméra, elle ne m'aide pas ici. 87. Ah, à peu de choses près, j'aurais pu dire 88 mon année de naissance. Eh, eh, eh. Voilà. 88 mon année de naissance. C'est quand on voit la mindage de l'audience, ne me rajeunis pas. 91... Je crois qu'on a tout ce qui nous manque ici. 99 et la centième est ici. Et on a une étoile rouge. Voilà. Donc, on a fait un petit retour dans la première galaxie qu'on avait exploré. C'était à l'épisode 1, souvenez-vous, quand on avait attrapé les lapins. Récupérer, je crois, la... Enfin, non ? Non, hop. Allez. Allez, on récupère l'étoile rouge. C'est toujours une super étoile de moi, elle est récupérée. D'ailleurs, il me semble que dans mon premier playthrough, quand j'avais fait les 120 étoiles, je crois que c'était l'étoile-là que j'avais récupérée en dernier. Mais voilà. Portail Céleste, les pièces violettes du Portail Céleste. Et le Portail Céleste est officiellement complet. Un Gouinfreluma est apparu. Ok. Eh ben, on va aller lui dire bonjour. Du coup, pour l'instant, on ne rentre toujours pas dans le grenier. Ok. Because Gouinfreluma. Mais bon, on aura le temps d'y faire un petit saut aujourd'hui, ça c'est sûr. Ça, c'est... Ah ! Ça, contrairement au Galliper, c'est garanti. Ah mais dis donc, ça te dirait pas de réussir un saut mural de temps en temps, mon cher Mario ? Eh, mais il y a un champi qui est là. Ok, alors faut qu'on voit où est le... Après... Oui, oui, je le vois, je le vois, je le vois, il est juste là. On va le voir, il est... Elle est ici. Tu veux combien de fragments d'étoiles, mon petit ? Allez, tu en veux... Tu en veux combien ? 1200 ! À taaaable ! Allez ! Transformation time ! Alors du coup, ce n'est pas ça que j'ai fait comme dernière étoile, puisque ça débloque le ou un franc noir. Allez ! Quelle est cette galaxie ? La promenade sinistre, le roi de la vitesse sur route spectrale. J'aime pas ce genre de truc. Ok. Eh ben... On va rigoler ! Oh, une... Oh, ça me dit étrangement quelque chose. Allez, on y va. Ah oui, d'accord, il faut qu'on y ait en bout, de toute façon. Bonjour, monsieur ! Nyehéhé ! Toi aussi, tu veux l'étoile ? Alors, fais la course avec moi. Quand tu veux. Alors, c'est parti ! Ah oui, c'est vrai qu'on est en mode ralentis. Ah oui, c'est vrai qu'on est en mode ralentis. Oh, doucement, doucement, doucement. Et moi, je passe par là. Euh... OUI ! Hop, on sera invisible. Wow ! Non, non, on ne passe pas. Si, on passe. On passe, on passe, on passe, j'ai dit, on passe. Ok. Hop ! On sera invisible. Euh... Voilà, comme ça. Euh... Je prends tous ces petits fragments. Merci beaucoup. Wow, bouge, bouge, bouge ! Ah bah voilà ! 52,63, j'ai même pas fait gaffe que c'était l'arrivée. Ah, 52,63 ! Mais une promesse est une promesse. Je te la donne ! Bah, euh... Merci, monsieur, c'est très gentil. Bah, je réapparais plutôt, parce que j'étais en fantôme, tu vois. Ah, enfin bon. Encore une bonne chose, de fait. Ah, puis il faut que je remonte, en plus, parce qu'on a un SMS. Ou alors, c'est Galaxie ou InfoLoma qui font tout le temps ça. Hop, Galaxie complète. Parfait. Et nous allons sauvegarder. Bon. Direction le grenier. On me demande si on va croiser le JDG. Et puis genre, t'arrives dans la zone, t'entends un putain ! Allez, hop. On grimpe, oui. Direction... El Grenier. Tu n'auras pas un gadget, Grenier. Oui ! Oui ! Je me demande s'il y aura un GouinfroLuma qui apparaîtra au grenier quand on aura fait certains trucs. Ou alors, est-ce que c'était le GouinfroLuma du grenier ? On va pas faire le générique non plus. Ah, est-ce qu'il y aura quelque chose derrière ? Je vois une petite forme, non ? Ici. Ah, c'est pour revenir tout en bas, ça. Je pense. Allez, direction... Le grenier. Oh, c'est beau. Bonjour. Oui, tout ça devant la carte. Voilà, voilà. Voilà ! Voilà, pour l'instant, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Et puis, on a tout ça, voilà. Allez ! Voyons un petit peu les galaxies qui nous attendent. Donc, voilà. 46, nous obtenons l'accès à la grotte du donjon. Ensuite, à 48, nous avons la flotte armée. 52, nous avons les gerbes infernales. Non, pas la grotte du donjon. Et la galaxie là-bas, nous avons les quatre dernières galaxies. Les cercles mystérieux. Eh bien, je vous propose de nous y rendre. Histoire de commencer l'exploration du grenier sur les chapeaux d'eau. Chemin de traverse pour l'hyperespace. Oh, ça va être rigolo ! Oh, on va se marrer ! Oh, je vais tellement faire du nawak ! Ah ouais, en plus, ils n'ont pas payé la facture d'électricité. Eh bien, soit. Bon, allez les kamek, on va y aller en mode speedrun. Gotta go fast ! Gotta go fast ! Ouh, des sauts-mureaux dans ces conditions. Mais c'est qu'on a envie de se fendre la poire, dites-moi. Ah, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça passe, c'est bien. Hop ! Bonjour kamek, comment allez-vous ? En fait, j'ai pas le temps de parler, d'où je me barre. Oh, oh non, 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 non ! Du ressort, je te déteste tellement ! Cette pimponnerie de ressort, c'est rien qu'un gros pimpon ! Voilà, comme ceci. Pour l'instant, ça a l'air d'aller... Nananana... Nananana... Eh, tu rebondis. Voilà, fais un rebond. Fais un rebond, au lieu de faire un apprend. Oh, doucement. Ok. Ah, oui. Ah ! Ok. On est pas mal, là. On est moins bien ! On est moins bien ! Je vous avais dit que je faisais du caca avec le ressort. Eh, je fais du caca, c'est le caca d'excellence ! Bon ! Mais le problème, c'est qu'on a besoin de se farcir ce passage tout nul... Pour euh... Pour récupérer une étoile ! C'est... Ce n'est qu'un petit moment dur à passer. Bon, heureusement, c'est ça qui est bien, c'est que les trucs-là, t'as même pas besoin de timer des rebonds. Pour ça, tu fais juste... Tu avances juste en faisant des petits boings. Tu avances en faisant des petits avions, tu fais des petits boings. Euh... Voilà, j'allais dire, dude, quand tu veux. Ça, faut que je m'entraîne à garder le timing. Voilà. Ah ! Ah ! Non ! Ok, on est bon. On est bon. Il n'y a pas eu de fail. Il y a... Il y a eu un fail. What ?! Euh... Quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer, là ? Non, parce que j'étais certain que j'allais crever. Bon, écoutez. Si je suis certain de crever et que je ne crève pas, moi, je suis content, hein. Je préfère ça... Ah, non ! Bon, au moins, on se fait des fragments d'étoiles sur le chemin et donc des vies. Allez ! Mais allez ! Ah, il faut te le dire en quelle langue ? C'est en allemand, en français ou en anglais ? Peu ? Sinon, je ne peux pas. Bref ! Ok. C'était classe. Je ne sais pas comment je l'ai fait, mais c'était classe. Voilà. Tout va bien. Utile. Doucement. 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 Bon. Ça veut bien apparaître, les plateformes, s'il vous plaît ? Voilà. Super. Super. Ok. La balançoire qui apparaît. Hop, hop. On est dessus. T'as vu, tu vois. Hop. T'as vu, tu vois. Ok, maintenant. Ok. Ok, bien. Bien, 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 bien. Accès là au milieu. Ouais. Ok. Ah ouais. C'est sur les côtés. Eh oh ! Oh ! Oh ! Eh oh ! Cunaise ! Allez ! Bye, bye, bye le ressort de merde. Ah, le ressort du cul, là. Merci. Bon. J'ai droit à mon étoile, s'il vous plaît ? Parce que j'estime avoir bien galéré, là. Ah, mais ça me dit quelque chose, ce coin. Ça me dit quelque chose. Hop. Eh. T'as vu. Wesh. Oh ! Eh. Tranquille. Au moment, ce sera fait plein de petits fragments d'étoile. Oh, bonjour les kamekks. Euh... Dis donc, dude. Oh, mais, oh, dude ! Bouge, dude ! Oh ! Mais attends, c'est l'étoile que je vois là-bas. Non. Tu m'auras pas. Rien à foutre. Alors là, rien à foutre, je suis belmondo, j'étais même le... Ah ! Non ! Non ! Nope ! Ah ! Ah ! Tout va bien. L'étoile est en vue. Je veux assurer, je veux la jouer safe au maximum. Allez ! Salut les kamekks, vous êtes moches ! Et l'étoile, elle est à moi, t'as vu ? C'est qui le patron ? Tu baisses les yeux, t'as vu ? Me serais-je laissé emporter ? C'est possible. Yeah ! Galaxie complète, bim ! Bien sûr que nous sauvegardons. Allez, je pense qu'on a le temps d'aller faire une petite incursion dans l'une des trois autres galaxies. Et je vous propose de commencer par la grotte du donjon. Eh, qu'on avait pas encore eu de niveau en... Si, on avait eu des niveaux entièrement cotiques, je lui ai dit n'importe quoi. Oubliez, je dis du caca ! Alors ! La sorcière du vaisseau fantôme, ça sent la baston. Lorsque vous en... Ah mais oui, je me souviens de cette galaxie ! Oui, je m'en souviens de cette galaxie ! Je m'en souviens de cette galaxie. Ça me dit quelque chose. Ok, donc on est une étoile d'invincibilité qui trône là-haut. Hé, Captain, t'as quelque chose à dire ? Salut, Captain ! Pour le moment, nous sommes en mission. Attends un instant, je te prie ! D'accord... Attends ! Je pense savoir comment on va gérer ça. Je viens de voir un canon, je viens de voir des carapaces aussi d'ailleurs. Ce sont deux moyens tout à fait legit pour gérer la chose. Ok, eh ben on va prendre le canon, on va viser l'étoile d'invincibilité. Oh, attends... Est-ce qu'on ferait pas une autre étoile en faisant ça ? Moi je dis... Je vais tous leur tâtaner le pain. Il en reste un, je crois. Alors, apparemment, non c'était normal. Bon. Eh ben dans ce cas, on va prendre la fleur de... Oh, mais attendez, il y a une planète là-bas. Bon. Eh ben... Let's rock'n'roll. Allez, on se fait du sushi ! Oh, le sushi au crap ça existe pas ? Allez ! Je veux rentrer monsieur ! Merci. Toi monsieur, madame la grille plutôt. Salut Kamek ! Au revoir Kamek ! Bon ! Tu la sens la phase de plateforme qui risque d'être fun. Alors, on dirait que je pourrais aller voir sous l'eau mais j'ai pas envie. Je veux aller voir à la surface, moi t'as de bitches. Bonjour ! Regarde, inspecte un lac souterrain. Ok. Ou alors peut-être qu'en allant sous l'eau, j'ai la solution pour aller là-haut. C'est une autre possibilité tout à fait d'ordre probable. Et puis je pense que si tu veux accéder au vaisseau fantôme, il faut peut-être plonger un peu sinon ça fait pas assez vaisseau fantôme tu vois. Ok, attends, il y a une flèche qui dit c'est par là. Bah je vais aller par là alors. Si la flèche dit c'est par là. Ah mais dis donc ! Ah mais dis donc Pichunouloulou ! Voilà ! C'est tout qu'est-ce que je voulais. J'allais dire Doud. Ah je peux ressortir par là-haut, bonjour. Eh mais attends, je peux pas passer. Y aurait-il un levier ? Ah là-haut, là-haut, là-haut je vois... Attends, attends, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air et de l'air et de l'air ! Ok, euh... Ok, le levier est ici. Activons L-Levier ! Ça voilà, on remonte. Ah, de l'air, la surface, vive la surface ! Eh bah voilà ! On a la zone qu'ils nous ont montré, c'est bien ça ! Eh, regardez ce que je vois là-haut ! Évidemment qu'on va aller le prendre ! Hop ! Parfait, donne-moi ça ! Alors, euh... Je voudrais pas dire... Mais là, il y a des fragments d'étoiles. Voilà ! C'est trop beau, trop disposé en cercle parfait pour que ce soit une simple coïncidence. Une petite piécette. Eh bah, grimpons sur le bateau ! Allez ! J'allais dire, c'est l'heure de la baston ! Salut, Kamek ! Comment vas-tu ? Ok, alors, que fais-tu ? Non, ça, j'esquive. Tu m'envoies un truc que je puisse récupérer. Ouais, ça, c'est bien ! Vas-y. Boum ! Je me donne des petits fragments d'étoiles. Ok, tu peux pas. Je voulais vérifier ! Mais t'es con aussi de me donner des carapaces ! Voilà, cadeau ! Ça fait quoi, si je vais dans la lumière ? Ah d'accord, il a pas l'air con. Ah, maintenant, ok ! Ok, bah je sens qu'on va se marrer ! Ok, c'est juste une coïncidence. Bon, bah, faut que j'aille te chercher là-haut, mon grand ! C'est une mort, femme, j'arrive ! Ah oui, et puis je me fais copieusement bombarder, bon. Déjà, les petits Kamek. Vous allez dégager. Merci ! Ça, je m'occupe du gros Kamek. Non. Toi, tu es... Oh, d'accord ! Ça se divise en trois, très bien ! Allez ! Donne-moi ça ! Maintenant, réapparaît un endroit où je puisse te tataner le pimpon. Genre ici ! Ah non, t'en vas encore au moins ! Tu vas encore au moins ! Ok ! Allez, renvoie une carapace, dude ! Ah non ! Allez, il fait popper des petits Kouba. Ah ! Pup, 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 pup... Évidemment ! Ah ! Je me suis loupé ! Voilà, couché ! Tu vas me rendre une carapace, s'il te plaît ? Non, une carapace, pas une boule de feu ! Une car-ra-pace ! Ok, bon, j'ai tenté le coup. Des fois, que ce soit une carapace, que tu es un. Merci beaucoup. Boum ! Ah, ben, je crois qu'on lui a tâtané le pimpon. Tu me donnes l'étoile qui est dans ton sceptre, s'il te plaît ? Merci ! Eh, j'ai demandé poliment. Allez, à nous. Eh, ben, voilà ce que j'appelle une affaire rondement menée. Ah ! Et ça nous fait 89 étoiles, bien sûr. Nous allons sauvegarder, car vous soyez en mesure d'empêcher la perte de vos données. Et on va se quitter ici pour aujourd'hui. Les gens, je vais vous remercier d'avoir regardé ce nouvel épisode de Mario Galaxy. J'espère que ça vous a plu. Quelque soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager la vidéo. Vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. On va parler de la chaîne autour de vous, si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. La petite version de la vidéo, ça fait plaisir. Les moments épiques et les fails avec la chacune, si vous connaissez la musique. En attendant, la suite de nos aventures, on va continuer, voire terminer la grotte du donjon. Puis voir si on peut aller dire bonjour à une autre galaxie. En attendant tout ça, je vous remercie encore mille fois d'autres soutiens. Ne changez pas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye !